Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24h sur 24 et 7j sur 7. Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur Youtube. Hexagone, actualité. La parole est à M. Christian Bastiste pour le groupe socialiste. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à M. le Premier ministre. En tant qu'un rapporteur spécial du budget des Outre-mer, j'ai pris la mesure de l'ampleur des coupes annoncées. Ces réductions qui s'élèvent à 400 millions d'euros en autorisation d'engagement et 250 millions d'euros en crédit de paiement par rapport à 2024 sont bien plus que des ajustements budgétaires. Elles sont une rupture, une rupture avec l'idée même de solidarité, une rupture avec la promesse républicaine de protection et de justice pour tous. Ces chiffres que l'on nous présente comme des solutions d'économie, ce sont en réalité des armes silencieuses qui frappent nos enfants, nos malades, nos familles, nos plus vulnérables. Et c'est vous, M. le Premier ministre, qu'il appartient, c'est à vous, de décider si ces armes feront des victimes, si elles tueront des projets, des vies, des espoirs. Comment, dans un pays qui se revendique solidaire, accepter que près de 60% des élèves ne sont accueillis dans des bâtiments aux normes ? Le plan séisme anti, censé garantir leur sécurité, est aujourd'hui réduit en peau de chagrin. Et ce n'est pas tout. La réduction des laides aux frais qui affectent avec l'accès aux biens de première nécessité va briser davantage l'accès aux biens. Oui, va briser davantage les épaules de nos populations qui luttent contre la vie chère, l'isolement géographique et l'inégalité. En coupant ces aides vitales, vous condamnez des milliers de familles à souffrir encore plus. M. le Premier ministre, j'ai fait mon travail. J'ai interpellé vos ministres, ministres en charge des Outre-mer, ministres chargés du budget et des comptes publics. J'ai porté des amendements, j'ai mené un dialogue. Mais aujourd'hui, la décision vous appartient. Vous êtes celui qui, en dernier ressort, devra faire le choix entre la solidarité que vous prenez ou l'indifférence qui tue. Vous êtes celui qui pourra, de gestes simples, décider si l'Outre-mer sera encore une promesse de la République ou une terre abandonnée, sacrifiée sur l'autel de la comptabilité. Ma question est donc simple, M. le Premier ministre. Allez-vous défendre l'humain ou, en rétablissant juste les crédits, Mme la Présidente, la mission Outre-mer ou cédé ? Je vous remercie. Et la parole est à M. Laurent Saint-Martin, ministre chargé du budget et des comptes publics. Merci, Mme la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, M. le député Baptiste. M. le député, vous avez raison. Vous avez raison et je vous remercie, vous et l'ensemble des députés impliqués, pour le travail que vous avez fait, le fait que vous ayez pu dialoguer, je crois, de façon constructive et de qualité avec le ministre auprès du Premier ministre en charge des Outre-mer et avec moi-même. Permettez-moi, dans un premier temps, de rappeler le soutien exceptionnel à travers lequel nous accompagnons les territoires ultramarins, notamment ceux le plus en proie en difficulté que nous connaissons tous ici. D'abord, rappelez le soutien exceptionnel à la Nouvelle-Calédonie avec 1,4 milliard d'euros, ainsi que le soutien exceptionnel avec l'exonération de TVA pour les produits de première nécessité concernant la Martinique. Ce débat-là, nous l'avons eu ensemble lors du projet de loi de finances et, bien entendu, je vous le confirme à nouveau. Mais en l'absence du ministre des Outre-mer, aujourd'hui présent en Martinique, permettez-moi de vous dire également ce sur quoi nous voulons avancer en termes de préservation des crédits pour les territoires ultramarins. Tout d'abord, rappelez que la continuité territoriale, et nous avons eu ce débat ensemble il y a seulement quelques jours, doit être renforcée, notamment par les crédits de la DOM que nous voulons rehausser, en particulier pour compenser, vous le savez, la taxe sur les billets d'avion. Taxe sur les billets d'avion, je le rappelle à nouveau, qui, par définition, permettra de ne pas avoir une hausse liée au kilométrage, mais bien liée au fait que ce sont des territoires de l'Union Européenne, donc en ce sens, ce sera totalement préservé et neutralisé en termes de hausse de tarifs. Vous le savez, les collectivités territoriales sont également largement contribuables de l'effort de redressement des finances publiques. Ce ne sera pas le cas pour les territoires ultramarins, je vous le confirme à nouveau. Enfin, et c'est probablement le plus important dans votre question, la mission Outre-mer, en deuxième partie de ce PLF. Je vous confirme, et je laisserai le ministre en charge des Outre-mer vous le dire avec plus de précision, qu'il y aura une hausse substantielle pour se rapprocher le plus possible des crédits de l'année 2024. Au News Radio, sur Outre-mer News.fr